Ouais c'est cool parce que c'est la deuxième fois que je passais le Fromver et l'année dernière on était passé dans notre sens et cette année il y a eu du courant fort dans le bon sens mais on ne voyait rien du tout. Donc c'était assez sympa quand ça s'est dégagé là au large de voir les tétières des grands vols en premier des gens autour de nous mais je crois que je suis plutôt bien passé. Ouais bah je suis content de voir toute la flotte des Figaro derrière moi mais j'ai un petit doute et au Fromver je ne sais pas qui a réussi à passer, comment ça s'est... Parce qu'on était en fin de timing pour réussir à traverser donc je pense qu'il y en a peut-être qui sont restés bloqués, je ne sais pas trop. Bah là c'est juste qu'on est au portant vers l'occidentale et on a le vent qui doit faire que partir à droite donc c'est pour ça qu'on a fait ces deux bords là et là on est à peu près en les lines donc je ne sais pas trop parce qu'il y a 5 nœuds de vent c'est quand même bien irrégulier. Ouais je pense que j'ai pas mal dormi en début de course donc j'espère que ça va payer. Et bah ouais il faudrait être... il faudrait être difficile pour en part en moelle. Ouais ouais c'était surtout cette nuit que c'était vraiment la galère, cette nuit on a fait... On a tous fait un paquet de marches arrière, les 360 et tout pour essayer d'enlever tout ce qu'on avait dans les quilles, c'était à peu près une fois par heure donc... Donc pas très drôle mais bon je crois qu'on n'a pas trop le choix et je ne suis même pas sûr que ce soit dû au bateau, je pense qu'aujourd'hui n'importe quel bateau qui navigue je ne vois pas trop comment tu peux éviter tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada